Alors, les négociations dans le secteur public, c'est pour demain matin, là, c'est tout prêt. L'offre officielle du gouvernement pour les premières années au moins, c'est, on dit, un gel salarial. L'Institut économique de Montréal qui publie un espèce de papier sur le fait que gel salarial, quand on est dans le gouvernement, il faut faire attention à ce que ça veut dire. Youri Chassin, économiste à l'Institut, est avec moi. Bonjour. Parce que votre papier, dans le fond, porte sur les échelons salariaux qu'on peut oublier. Qu'on oublie trop souvent. Et en fait, on avait entendu une vice-présidente de la CSN parler déjà que l'offre du gouvernement allait appauvrir les fonctionnaires, les gens du secteur public. Parce qu'on dit, s'il y a un gel, puis il y a 1,5 % d'inflation, bien, il y a une perte de pouvoir d'achat. Exactement. Alors, on avait déjà entendu ça. Ça nous avait, disons, sonné une cloche. Ensuite, on a même vu cette vice-présidente, là, dans le Journal de Québec, donner un exemple chiffré. Alors, on s'est dit, bien, allons vérifier les chiffres. Et on s'est rendu compte que, évidemment, quand on est engagé au gouvernement, selon son expérience, selon ses diplômes aussi, on se situe dans une échelle salariale. Alors, on se retrouve à un certain échelon où on a un salaire qui correspond à notre ancienneté. Et à chaque année, parce qu'on gagne en expérience, on monte d'échelon. Alors, la progression dans l'échelle salariale fait qu'on augmente de salaire. Et l'échelle salariale, elle aussi, elle progresse. On l'augmente d'année en année. Et c'est de ça dont il est question entre les syndicats et le gouvernement. Ce ne sont pas des augmentations de salaire qui sont discutées quand on parle de 0 %. Parce que quand on donne, mettons, le gouvernement donne 2 %, c'est qu'on prend toutes les échelles salariales, puis on grimpe toutes de 2 %. Et évidemment, quelqu'un va continuer de monter dans l'échelle pendant ce temps-là. Alors, il y a deux mouvements qui se combinent. À la hausse. Mais donc, si tu as 0 %, ça veut dire que tu ne touches pas aux échelles comme telles. Mais là, à ce moment-là, quelqu'un... Ceux qui sont rendus au maximum de l'échelle... Par exemple, les gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, à un certain point, tu as atteint le maximum. On atteint le maximum. Mais à ce moment-là, eux, c'est tout à fait vrai. Ils ont un gel. Il y a quand même 60 % des gens dans le secteur public. Eux, ça serait un gel. Donc, ils perdraient effectivement du pouvoir d'achat. Évidemment, c'est les mieux rémunérés. Et certains d'entre eux vont peut-être, par exemple, piquer sur des postes de cadre ou de personnel d'encadrement. À ce moment-là, c'est une nouvelle échelle. Mais dans ce cas-là, on n'est pas syndiqué. Alors, les syndicats n'en parlent pas. OK. Mais donc, il y a un pourcentage important qui ont quand même une augmentation. Donc, si on monte d'un échelon à l'autre, c'est quoi? C'est 1, 2 %, c'est quoi? C'est quoi, en pourcentage à peu près, l'augmentation juste d'un échelon à l'autre? En moyenne, selon le Conseil du Trésor, c'est 3,6 %. Nous, on a pris l'exemple... Tant que ça? Quand même, d'un année à l'autre, c'est pas mal. Et ce à quoi s'ajoute, finalement, le 1 ou le 2 % qu'on va négocier, évidemment, ça veut dire que quand on prend un exemple concret, parce que nous, ça a été notre cas, on s'est dit, on va l'illustrer, on a pris l'exemple de Marc, un cas hypothétique, un enseignant, 6 ans d'expérience. À l'heure actuelle, il travaille à un salaire de 58 991 $, pour être très précis. 58 991 $, OK. Exactement. Et dans les 5 prochaines années, avec le gel supposé du gouvernement... Parce que là, il va passer à 7e échelon, 8e échelon jusqu'au 11e. Etc. À ce moment-là, il va se retrouver avec un salaire de 75 600 $. Donc, il va avoir gagné 16 600 $ malgré le gel du gouvernement. Un gel comme ça, moi, j'en prendrais un. OK. Donc, le gel est vraiment pour ceux qui sont rendus au maximum... En fait, ceux qui sont coincés, ceux qui sont au maximum de l'échelon et qui n'ont pas la chance de devenir cadre. Parce que souvent, c'est ça, quand t'es rendu un employé expérimenté, tu peux devenir un boss, un patron. Exactement. C'est eux qui... eux, ils restent avec un vrai gel. Eux, c'est vraiment le cas. Et évidemment, là, les syndicats disent... Bien évidemment, ça pose un problème pour ces gens-là et ça pose un problème parce qu'il faut faire un rattrapage salarial. C'est le quart des demandes syndicales, un rattrapage salarial pour rattraper le secteur privé. Quand on dit 16 600 $ avec les offres du gouvernement, si les demandes syndicales étaient acceptées, notre même enseignant, Marc, lui, il augmenterait de 29 000 $ plutôt que de 16 000 $. Donc, c'est un autre univers. C'est vraiment très généreux comme augmentation. Quand le gouvernement donne zéro d'augmentation, donc on comprend qu'il y a quand même des augmentations, qu'il faut verser les surplus liés aux échelons. Par contre, quand une personne prend sa retraite et qu'on embauche un nouveau, là, il y a une économie spectaculaire. On prend quelqu'un au maximum de l'échelon, il prend sa retraite, puis là, on embauche un nouveau. L'effet cumulé de ça, les retraités remplacés par un nouveau et tous ceux qui montent dans l'échelon, est-ce que ça se balance ou est-ce qu'il y a quand même pour le gouvernement une facture? Alors, ça dépend de, évidemment, combien partent à la retraite et combien sont remplacés. Somme toute, on estime qu'il y a une économie parce qu'à l'heure actuelle, la moyenne d'âge dans le secteur public est assez élevée. Donc, il y a plus de gens qui partent à la retraite et donc, effectivement, on peut les remplacer ou on peut remplacer une personne sur deux, etc. Un sur deux, oui. Là, on a une économie réelle. Et là, on a une économie réelle parce qu'on diminue la taille, finalement, du secteur public. Donc, il peut y avoir des économies là. Évidemment, parfois, c'est, et c'est ça aussi l'expérience, c'est qu'une personne qui part à la retraite, elle a beaucoup d'expérience, elle est très productive, elle fait beaucoup de choses. La personne qu'on engage pour la remplacer, au bas de l'échelle... Pas nécessairement plus efficace, aussi efficace le premier mois. Pas tous les outils, là, c'est ça. Merci beaucoup, Youri Chasson, d'avoir été là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.